Nous sommes atteints à la liberté d'expression, ce qui est très grave. C'est très grave, c'est très grave. Nous avons la liberté d'expression et la liberté fondamentale pour la Constitution de reconnaître. D'accord. Nous pouvons nous dire que nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Je ne sais pas. Je suis dit que le Président Khalifa Ababa Kersal est le candidat à l'élection présidentielle. Nous devons nous dire. Monsieur Sal, nous devons nous dire. 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 C'est un précédent dangereux et nous sommes dans ce pays dans des dérivés. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Non, c'est un acte horrible, mais surtout c'est un acte lâche. Et je pèse mes mots. C'est très lâche. Je dis que c'est un acte lâche. Je ne sais pas. 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 Je sais pas. Nous devons nous dire. Nous reviendrons. Nous nous sanctionnions. Parce que c'est un précédent. Nous devons nous dire. En tout cas, il y a des gens. Nous savons que toujours nous ne savons pas. Nous avons mis des masses. Nous avons mis des manifestations de solidarité dans la rédaction. aujourd'hui elle est devenue une référence dans le paysage audiovisuel de ce pays et dans le monde la presse les gens toujours éteindre les voies qui portent et qui se révoltent mais il a voulu éteindre une voie il a voulu atteindre les la liberté des professionnels de la communication qui s'assume mais c'est 20 en tout cas nous sommes solidaires nous sommes de tout coeur avec vous nous sommes de tout coeur avec maïmona d'agnoukos et et incha'Allah et on est fiers de ce que vous faites et on est fiers de maïmona d'aujourd'hui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc continuez les lignes en tout cas nous sommes de tout coeur avec vous et on est fiers de ce que vous faites et on est fiers de maïmona d'aujourd'hui président khalifa abba karsal le djt khalifa 2024 coalition khalifa 2024 comme monde